Merci. Bonjour tout le monde. Merci, Nicole, pour tes paroles amicales et gracieuses. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je tiens d'abord, évidemment, à remercier le peuple arménien et le premier ministre Pachinian de leur accueil extraordinaire ici en Arménie. C'est un plaisir de vous voir au sommet de l'OTAN en juillet, à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, où on était assis très proches, et d'avoir pu vraiment approfondir l'amitié cette semaine a été un grand plaisir pour moi. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, Nicole. Vous savez peut-être que depuis… durant les années 80, j'ai visité l'Arménie avec mon père et mes frères. C'était incroyable de constater aujourd'hui que ces liens qui unissent nos deux pays ont continué de se multiplier au cours des trente dernières années. Cette semaine, j'ai eu la chance de participer au sommet de la francophonie ici, à Érevan. Et je félicite le premier ministre et tout son équipe pour un sommet grandement réussi. Plus tôt cette année, le Canada accueillait le sommet G7. Je comprends donc tout le travail que ça demande. Les forums comme la francophonie nous donnent l'occasion de nous entretenir sur des défis partagés et de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Au cours de la rencontre, j'ai eu le plaisir d'annoncer deux nouvelles initiatives canadiennes sur le continent africain. Nous nous sommes engagés à investir 6,5 millions de dollars pour appuyer l'autonomisation des femmes sénégalaises, et 18 millions de dollars en vue de lutter contre la violence fondée sur le sexe au Congo. Il ne me fait aucun doute qu'ensemble, les pays de la francophonie peuvent bâtir un avenir plus prospère pour tous, et cette semaine, nous avons fait un grand pas dans la bonne direction. Ici, à Érevan, j'ai aussi eu l'opportunité de visiter le mémorial du génocide arménien, un rappel émouvant de la tragédie qui a frappé cette communauté. Le monde doit faire son devoir de mémoire. Nous avons dit « plus jamais », et c'est maintenant à nous de tenir cette province. Aujourd'hui, le premier ministre et moi avons poursuivi notre discussion entamée en début de semaine. Cette rencontre était pour nous l'occasion de discuter de nos valeurs communes, comme la démocratie, et de renforcer les liens déjà forts qui unissent Canadiens et Arméniens dans le respect et l'amitié. Chez nous, les Montréalais m'ont beaucoup parlé de l'Arménie. Je suis donc conscient de l'importance de la rencontre aujourd'hui pour la communauté arménienne du Canada. En fait, les gens sont au cœur de la relation spéciale entre nos deux pays. Au Canada, notre communauté arménienne-canadienne a ajouté de la richesse à notre tapestry national dans les villes et les quartiers de notre pays. Comme Sarkis Sassadourian, le premier membre arménien-canadien du Parlement, dit, « les Canadiens de l'armenienne continuent à utiliser leurs talents pour construire un meilleur Canada. » C'est presque 20 ans plus tard, c'est comme vrai que c'était. Cette communauté est un témoignage à la façon dont la diversité est vraiment une des grandes forces de Canada. Juste comme les Armeniens ici à Yerevan ont reçu des réfugiés Syriens, les Canadiens arméniens ont ouvert leurs armes et leurs hearts à des familles Syriens qui arrivent au Canada pour éviter des conflits. Quand nous soutenons les nouveaux-comers, ils construisent le succès et puis leur donnent de retour à leur communauté, en ce moment-là, en aidant les autres nouvelles familles à vivre. Bien que les liens entre les citoyens de nos deux pays soient ancrés dans notre histoire commune, ils représentent également la base de nos relations pour les années à venir. Nicole et moi avons profité de notre rencontre pour discuter de notre avenir commun, un avenir où l'Arménie et le Canada continuent de se rapprocher. Par exemple, nous nous sommes entendus sur le besoin de faciliter les déplacements pour les gens qui voyagent entre nos deux pays. En ce moment, il faut au moins 21 heures pour faire le trajet entre Ottawa et Yerevan, un voyage qui comprend au moins deux escales avec deux compagnies aériennes. Aujourd'hui, le premier ministre Pachinian et moi avons envisagé la possibilité d'entamer des discussions sur un accord bilatéral sur le transport aérien. J'ai hâte de collaborer avec le premier ministre pour faciliter les déplacements, que ce soit pour ceux qui visitent leur famille, pour le tourisme ou pour les gens d'affaires. Just as our two countries are tied together by people, we are also united by shared values, like democracy. In our meetings, Nicole et moi avons parlé about what we can do to support our common commitment to strengthening democratic institutions, the institutions that build a bright future for all our citizens. C'est donc pourquoi le Canada lance l'initiative Arnold Chan pour la démocratie. Avec des investissements ciblés, nous pouvons créer ensemble un avenir meilleur où tout le monde peut réussir. Cette initiative aidera les organismes arméniens à promouvoir la participation politique des femmes et des jeunes, et à créer des communautés et durables en éduquant les citoyens sur les défis environnementaux. Mon ami et mon collègue, le late Arnold Chan, était un parlementaire parlementaire. Mais c'est parce qu'il a fondamentalement pensé en les gens et en servir sa communauté et les gens. Donc je ne peux pas penser d'une meilleure façon à m'honorer son mémoire que de créer une initiative quialies son travail de vieux d'éduire pour assurer que tous ont le chance à être écouté et à réussir. Le Président de la Côtre de l'Amène de la Côte d'Armène de la Côte d'Armène du Parlement. Le travail a aidé à le bâtir de cette nouvelle investisseur. Donc j'aimerais prendre un moment pour reconnaître Jean Yip, membre du Parlement pour Scarborough Agencourt, et sa femme pour notre jeune ami. Merci, Jean, d'être avec nous aujourd'hui et de faire le voyage ici. C'était tellement important pour Arnaud d'engager avec les gens de l'arménien-Canadien communauté, si c'était à des événements locaux ou au centre de l'arménien-communicité de Toronto. Je sais que c'est quelque chose que vous allez continuer pour lui. Notre annoncement aujourd'hui, caries Arnold's legacy forward, strengthening the flourishing relationship between Canada and Armenia. Cette rencontre ne marque que le début de notre collaboration. Le Canada a récemment créé un poste d'hommes-bootsman canadien indépendant pour la responsabilité des entreprises, le premier du genre au monde, et nous aimerions travailler ensemble sur cet enjeu avec l'Arménie. Ensemble, nous pouvons resserrer les liens entre nos pays et promouvoir nos valeurs et nos priorités communes. Encore une fois, je dois remercier Nicole de m'avoir accueilli ici en Arménie. The friendship of which he speaks is one that is shared. The two of us have shared many great conversations on our hopes and dreams not just for the people we serve, but for the world that we are part of, the values upon which we connect, the visions for stronger, deeper democracies anchored on the empowerment of all citizens, and the ability to move forward in creating truly fair, just societies with opportunities for all is something that binds us very closely, and that I know we will continue to have many great conversations on in the months and years to come. Merci beaucoup d'être ici. Thank you very much, my friend. Merci. 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 Merci.